salut salut on se retrouve aujourd'hui donc j'ai un petit peu coupé la série des palettes de chez beauty glace on se retrouve demain de toute façon avec ce make up à 18 heures comme d'habitude pour vous présenter mon petit hall sol je viens juste de voir que j'ai eu car vous complètement dégueulasse petit nettoyage de carreaux alors je suis passé au cora on a été chez creux de vat j'ai fait une commande creux de vat aussi parce qu'il ya certains produits que je ne trouve pas chez sephora et chez oux voilà donc on va commencer par cora parce que là c'est principalement des fringues il n'y a qu'un truc que j'ai acheté qui est pas fringue il y avait une promo sur le head and shoulders en 2 plus 1 un gratuit donc on en a j'ai repris deux que j'utilise tout le temps que j'aime beaucoup là suis suprême l'hydratation à l'huile d'argan et il y en a avec deux donc du coup mon mari a pris celui ci c'est le deux en un apple fraîche zéro paraben zéro phosphate zéro parafine donc là vous avez le conditionnaire avec je sais pas s'il a vraiment besoin du du conditionnaire avec les chutes au court mais bon en même temps je pourrais tester aussi ensuite je me suis pris un sac à main donc ça faisait très longtemps que je cherchais un sac à main ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté le sac à main et du coup j'ai pris celui ci il est très simple très noir mais voilà et du coup au lieu de l'avoir à 25 euros 99 j'ai eu 50% dessus donc je l'ai eu à 12 99 et ma froid il est pas mal donc moi j'ai pris pour le prendre en tant que sac à main vous avez à l'intérieur la bandoulière pour le mettre en bandoulière moi j'aime pas à partir du moment où il y a des poignées comme ça je n'y prends jamais en bandoulière moi c'est soit un sac à main soit un sac bandoulière mais jamais les deux mais du coup comme j'ai ma petite pochette que la bandoulière a cassé je vais pouvoir la remplacer ensuite il s'ouvre à l'intérieur avec une pression comme ça donc vous voyez qu'il ya le truc au fond il est tout ce qu'il y a de plus basique et de chaque côté vous avez deux poches à tirette à chaque côté voilà donc j'étais bien contente parce qu'il est très simple mais très pratique j'adore les sacs carrés en plus de ça donc voilà alors question fringues je me suis d'abord pris deux soutifs alors il y en a un que j'ai déjà porté c'est celui ci donc c'est un noir à balconner puisque il me faut bien ça maintenant pour remonter les gants de toilette et voilà donc là c'est un 90 c et le bonnet me va très bien mon mari m'a dit prendre du c et j'ai dit non c'est ça sera trop grand le bonnet finalement ça va mais je suis encore un peu serré autour de poitrine mais ça va je pourrais pas supporter toute la journée en même temps j'ai jamais supporté un soutif toute la journée mais il est très simple très noir mais au moins quand je dois m'habiller les brassières quand on s'habille avec un petit décolleté ou tout ça ça dépasse ça fait pas joli là au moins je serai habillé correctement et du coup il était à 6 ans voilà d'abord j'avais commencé par prendre celui ci donc ça 95 b ah oui non c'est 4,95 c et ici j'ai pris à 95 b donc il était à 8 euros 99 moins 50% donc je me suis pas ruiné non plus il faut que j'essaye j'ai pas encore essayé je pense qu'il me serrera aussi un petit peu autour de la poitrine mais il faut que j'essaye le bonnet voilà tout simplement ensuite dans le rayon bébé ben on n'a pas pu s'empêcher d'acheter pour mon petit neveu qui est né le 31 décembre voilà j'avais dit à ma belle soeur de serrer les cuisses pendant les fêtes elle n'a pas voulu m'écouter du coup il est né le 31 décembre à 18h37 pour un poids de 4,5 kg et de 53 cm pour celles que ça intéresse donc c'est un beau bébé du coup on a dû calculer un peu pour les tailles parce que forcément on n'a pas pu s'empêcher d'acheter deux petits ensemble mon mari est parrain vu que c'est le petit de sa soeur c'est le premier petit du côté de mon mari donc voilà parce que moi la question ne veut nièce je suis mise et j'en ai 6 donc voilà mais maintenant 7 c'est le premier de ce côté là et comme mon mari est parrain il a voulu acheter des petites choses qu'il a vu il a complètement craqué donc voilà je montre même que c'est un cadeau entre entre guillemets puisque c'est pas pour une occasion spéciale il m'a dit montre les quand même parce qu'ils sont trop beaux il est très fier de son choix et ma belle soeur normalement ne regarde pas mes vidéos et en plus elle va pas se retourner sur le prix des choses donc d'abord il a pris ce petit ensemble on l'a pris en 6 mois parce que c'est une taille de transition enfin c'est une matière de transition on va dire pour le printemps je pense donc comme il met déjà du 3 mois je me suis dit dans deux mois il mettra bien du 6 mois donc là il a payé 12 euros moins 70% donc c'est vraiment 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 pas cher en teinte 6 mois en taille 6 mois et il a pris ce petit ensemble parce qu'on a craqué sur le petit monstre qui était dessus c'est marqué grrr ici et voilà on l'a trouvé trop beau donc c'est un jogging un pantalon de jogging assez quand même un peu plus épais mais le dessus c'est un t-shirt basique quoi à longue manche donc il a complètement craqué sur celui là et le deuxième sur lequel on a craqué c'est un ensemble 3 pièces mais là on lui a pris en 18 mois parce que ça sera pour l'hiver et on voulait pas lui prendre pour l'hiver maintenant puisqu'il va pas l'utiliser longtemps donc on lui a pris du 18 mois et là il l'a payé 17 euros moins 70% et alors je vais planquer l'étiquette pour que vous voyez bien le truc donc c'est un ensemble en dessous c'est une salopette mais je vais vous montrer avec un petit gilet et ici c'est marqué mon meilleur ami avec un petit nounou, là il y a un cheveu un petit nounou et un petit bonnet avec des petites oreilles trop mignons les couleurs sont vraiment topissimes à l'intérieur vous avez de la rayure bleue et orangée comme ça c'est vraiment très beau et le petit gilet laisse place à la salopette trop joli avec une petite poche ici pression sur le côté, pression à l'entrejambe c'est vraiment génial et le petit t-shirt en dessous à manches longues non, oui, à manches longues les manches sont grises et voilà, on l'a trouvé trop mignon et je pense que le petit sera vraiment bien dedans et pour le prix franchement rien à dire très bonne sorte chez Cora toutes les autres magasins qu'on a fait c'était du caca mais chez Cora c'était vraiment très bien donc ensuite je me suis pris 4 pulls d'antin que vous avez déjà vu en vidéo mais je ne sais plus dans laquelle je vous la remets juste ici je l'ai porté alors le prix de revient il y avait 70% dessus je l'ai payé 5,50€ donc c'est un tout vasique gris comme ça avec les manches ici vous avez les froufrous sur les manches j'ai adoré adoré, adoré et il est vraiment très beau donc là je l'ai pris en taille SM mais il est quand même un peu large après il me va voilà, c'est un pull j'ai toujours un t-shirt en dessous donc il n'y a pas de soucis mais j'ai trouvé les manches vraiment très jolies bien que j'aurais aimé que les froufrous soient plus au niveau des épaules parce que là ils tombent ici mais je l'adore et je l'ai déjà porté donc ensuite je me suis pris 2 fois le même pull je l'ai pris en noir et en gris parce que je l'ai bien aimé et qu'il n'était pas cher il était à 14€ moins 50% donc c'est 2€ le pull voilà c'est pas... j'ai pris en 42-44 le noir et en 38-40 le gris parce que ça dépend un peu de si je mets quelque chose en dessous ou pas mais là je viens de voir qu'il est assez transparent donc oui il faudra faire quelque chose en dessous donc c'est ce pull-ci alors il y a des poils après je ne sais pas comment c'est possible puisqu'on est rentré des courses je les ai mis dans mon bureau et le chien ne vient pas dans mon bureau donc c'est un pull noir tout ce qu'il y a de plus classique tant pis pour les poils avec des petites perlouses ici vous savez à quel point j'adore quand il y a des décos soit sur le décolleté soit sur les épaules et voilà par contre je viens de voir que la matière est quand même assez transparente donc sans rien mettre en dessous je ne sais pas quoi le voilà en gris donc au même prix je suppose ouais en 38-40 il est vraiment beau c'est un gris un peu chiné comme ça j'aime beaucoup j'adore le gris et les petites perles un peu holographiques arc-en-ciel comme ça elles sont très jolies je ne sais pas si vous les voyez mais elles sont vraiment jolies et enfin le dernier pull que j'ai pris en taille 42-44 parce que c'est un pull en laine donc ça j'aime bien avoir un peu plus de marge et pouvoir mettre quelque chose en dessous si j'ai froid parce que des fois je superpose des couches mais je ne vous raconte même pas celui-ci il était à 12 euros au moins 50% donc ça fait 6 euros de pull et c'est un pull blanc en laine et c'est marqué You are my flower je suis ta fleur enfin tu es ma fleur c'est en tissu argenté comme ça c'est du tissu cousu dessus ça n'a pas l'air collé ça a l'air cousu donc j'espère que ça tiendra bien et voilà il est vraiment très beau il est un peu long comme ça il sera peut-être un peu loose mais moi j'aime beaucoup et pour le prix ça me fait un peu des fringues à ma tête et enfin mon mari m'a trouvé alors là quand il l'a vu tout de suite il m'a dit tiens regarde prends-toi là parce que je sais que tu vas vouloir le prendre j'ai pris en 42-44 alors c'est un gilet il était à 14 euros moins 50% encore donc il était à 7 euros j'ai pris un gilet pilou pilou parce que vous savez pour moi le pilou pilou c'est la vie voilà et les gilets pilou pilou j'en ai un stock mais j'en ai jamais assez d'ailleurs pour Noël ma maman m'a offert un pyjama pilou pilou avec des chaussettes pilou pilou je crois que les gens me connaissent quand même donc c'est un léopard voilà mais ce n'est pas tout la capuche ta da elle est trop belle alors oui voilà j'ai mon petit côté gamine qui ressort de temps en temps mais j'adore j'adore avec les petites oreilles le petit visage alors ça fait plus un chat ou un nounours même limite c'est la bouche des ours avec des trucs léopards mais moi j'ai adoré moi je la trouve vraiment et maintenant je suis très contente que je vous ai enfin montré ça je vais pouvoir enlever l'étiquette et me le foutre sur le dos à tout de suite je vais attendre quand même un peu je vais juste attendre de finir la vidéo en clair de toute façon là j'ai le chauffage à côté de mon cul donc ça devrait bien se passer alors mon mari m'a emmené hier donc hier pour moi donc hier on était je ne sais plus quand enfin bref il m'a emmené chez Sephora pour aller il m'a emmené chercher la palette que je voulais dans la mercurie donc on est d'accord qu'elle n'était pas soldée mais je la voulais vraiment et il m'a sorti avant hier soir en rentrant du boulot il m'a dit demain vu que c'est la semaine où je m'occupe des enfants mon frère il m'a dit demain je viens de chercher chez ton frère et comme ça on passe chez Sephora et voilà la merveille bon après vous la connaissez c'est pas une nouveauté je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je fasse une vidéo dessus vous m'avez répondu oui en majorité et je vous ai demandé si vous préférez un swatch et make-up ou que je la teste avec les autres produits quand je vais tester les derniers achats que j'ai fait vous m'avez dit un swatch et make-up donc c'est un swatch et make-up qui va arriver très vite après la série des beauty glace parce que j'ai très envie de l'essayer après je les ai déjà swatchés parce que je ne pouvais pas attendre je ne pouvais pas du tout attendre et du coup il m'a pris aussi le rouge à lèvres noir de la marque Sephora donc c'est les maths de chez Sephora par contre je viens de voir qu'il n'y a aucun numéro dessus avant c'était quand même écrit rouge loulouté sans transfert et il y avait au moins un numéro parce que moi j'ai le 13 ici que j'utilise depuis très longtemps qui était très à la mode pendant tout un temps là c'est le noir il n'y a pas le numéro il n'y a rien décrit mais bon c'est dans les maths noir je voulais un rouge à lèvres noir le Jeffree Star est toujours en rupture de stock le 0 aussi j'avais pas envie de foutre 25 balles dans un rouge à lèvres plus les frais de port ou alors commander plus pour avoir les frais de port gratuits sur du Tibet ou des choses comme ça et du coup Indy parle tout le temps du noir de chez Sephora elle dit que c'est le meilleur qu'elle ait testé donc je lui fais confiance et j'ai hâte de tester ça par contre il sèche super vite et il est très dur à faire partir parce que j'avais fait un petit sweat chez Sephora j'ai eu du mal à l'enlever alors on va passer chez Enix donc là j'ai pas pris grand chose en fait j'y allais pour je voulais absolument puisque je suis tombée amoureuse des paillettes que j'ai eues dans le calendrier de l'avant donc je vous remets la vidéo juste ici j'ai testé les produits que j'ai reçus dans le calendrier de l'avant que j'ai reçus à Noël donc j'ai pu tout déballer d'un coup et j'ai fait un make-up complet avec ce que j'avais reçu dedans et du coup je voulais les autres paillettes mais qui sont un peu plus holographiques et elles n'étaient pas à l'unité mais je les ai trouvées dans un coffret et j'ai payé 15 euros le coffret vous avez dedans la glitter primer trois paillettes et le pinceau alors le pinceau c'est le même que j'ai eu dans le pinceau que j'ai eu dans le calendrier de l'avant mais du coup je vais les garder exprès pour les paillettes je pense donc la glitter primer je pense que vous connaissez alors les paillettes dedans vous avez les roses qui sont ici est-ce qu'ils mettent le numéro avec oui c'est les j'ai les glis 02 vous avez les gold qui sont les glis 05 et enfin celle que je voulais tend c'est les glis 06 c'est le croustor donc ça j'ai très hâte de tester aussi parce que elles enlèvent trop canon trop canon trop canon alors je vais tester aussi la colle bien que sur mes derniers make-up que j'ai fait pour moi puisque je n'utilise plus la front cover parce qu'elle est quasi vide et je pense maintenant qu'elle est vraiment périmée elle a quand même 4 ans je crois donc je ne l'utilise plus je vais l'acheter et du coup je les ai fixées avec le mixing liquide et ça colle d'enfer donc j'avais dit la base au départ je la voulais aussi pour la tester je ne vais pas l'acheter j'ai le mixing liquide autant que je l'utilise j'utilise ça mais là comme elle est dans le coffret du coup je vais l'utiliser je vais la tester et on verra ce que ça fait alors pour terminer on va passer à Crutvat donc en magasin les soldes c'était pour Havre alors quand je vous dis pour Havre c'est pour Havre d'ailleurs il n'y a que deux produits qu'on a acheté en solde après je ne leur en veux pas parce que comment leurs promos sont topissime donc là j'ai acheté beaucoup de produits en promo pas beaucoup deux produits en promo on a trouvé deux produits en solde qui n'ont rien à voir avec le make-up ou quoi que ce soit donc je vais vous montrer ça je me suis acheté deux paires deux chaussettes pilou pilou elles étaient à 1,89€ et je crois que j'avais encore 50% dessus ou c'est avec les pourcents je ne sais plus je vous noterai ça ici je vais les ouvrir d'ailleurs je ne sais plus si c'était déjà avec les pourcents dessus non je crois que c'était le prix quand je ne sais plus donc il y a une paire de chaussettes de chaussettes comme ça bleu marine unis et je les ai pris pour celles-là clairement pour c'est des chaussettes aussi bleu marine avec des petits corps ross mal voilà j'aime beaucoup tout ça et voilà et mon mari a pris puisque c'est son domaine une housse pour la planche à repasser voilà il s'est trouvé ça il était content 5,99€ moins 50% j'ai envie de vous dire on ne s'est pas ruiné et du coup il est très content parce qu'il va avoir une nouvelle housse sur sa planche à repasser parce que chez nous oui c'est mon mari qui s'occupe du linge il aime beaucoup repasser et moi j'ai horreur de ça donc ça tombe bien et voilà il est content il y aura une nouvelle housse pour les articles en promo alors je ne vais pas tous vous les montrer parce que sinon ça va être compliqué j'ai repris les huiles de douche il y en a 4 puisqu'elles étaient en 2 plus 2 gratuits je les prends à chaque fois qu'elles sont en promo comme ça et elles sont très souvent en promo comme ça donc ça serait con de passer à côté de l'huile de douche gratos 1 voilà donc j'ai pris les 4 et enfin je me suis repris la colo de la marque creux de vat donc celle que j'ai là actuellement est censée être bleue mais les reflets bleus ne se voient absolument pas sur une ou deux vidéos où je venais de faire la colo avec les éclairages derrière ça se voyait un petit peu mais même au soleil ou quoi que ce soit on ne les voit pas du tout ça fait juste du noir avec des légers reflets bleus donc du coup vu qu'elles étaient en une plus une gratuite j'ai pris cette teinte-ci qui est dans les tons violets c'est ce que je fais d'habitude donc c'est le Cosmic Purple c'est ça ouais c'est la teinte 3.66 euh voilà je testerai celle-ci alors pour celles qui ne connaissent pas moi franchement j'ai beaucoup aimé elle a vraiment bien marqué mes racines mes cheveux blancs et tout elle a vraiment bien tout caché elle dégorge pas très vite parce que bon là on voit mes racines mais c'est mes repousses mais ici on voit que c'est pas encore vraiment parti ou quoi que ce soit donc j'aime beaucoup mais par contre c'est pas marqué qu'il n'y a pas d'ammoniaque dedans et quand vous l'appliquez vous comprenez tout de suite qu'il y a de l'ammoniaque dedans parce que ça pue à mort ça picote un peu le cuir chevelu contient ammoniaque voilà c'est bien marqué dessus pour celles qui n'aiment pas les colos avec de l'ammoniaque je ne vous les conseille pas mais si ça ne vous dérange pas comme moi je vous les conseille à 1000% parce qu'elles sont 4 ou 5 euros je crois les colos et j'en suis bien contente donc ça c'est la prochaine que je vais tester ensuite je me suis acheté des petits accessoires donc que j'achète les élastiques que j'achète régulièrement chez Crudvat ils sont au prix de 2,99 pour 2,46 c'est des en espèce de silicone caoutchouc comme ça donc moi je n'utilise que ces élastiques là parce que je trouve que c'est ce qui tient le mieux dans mes cheveux et qui se détend un peu le moins donc j'achète ceci et voilà une fois qu'ils sont détendus je vais m'acheter un paquet et je me suis acheté des pinces comme ça à cheveux parce que j'en ai plus et les deux qui me restaient que je m'en sers pour quand je fais une côte cheval je m'en sers pour tenir mes mèches de derrière elles ne tiennent plus en fait elles ne se clipent plus après c'était des qui venaient de chez Action donc là j'ai dit je ne vais pas les prendre chez Action mais je vais les prendre ici et ma foi elles clipent elles clipent donc vous avez 4 pinces pour 2,50€ et j'ai pris celle-ci j'ai complètement craqué donc celle-ci ça sera plus pour la déco je vais vous les montrer de plus près parce que je ne pense pas que vous les voyez et elles étaient à 2,99€ les 4 et elles ont l'air aussi de clipser j'espère que vous verrez bien les petites paillettes holographiques qu'il y a dessus elles sont juste trop belles et bien sûr ne faites pas attention à mes ongles je les ai enlevés hier et du coup qui dit dépose dit repose donc vous aurez bientôt une vidéo ongles et je sais que vous aimez beaucoup ça sur ma chaîne contrairement à beaucoup qui se plaignent que les vidéos ongles ne font pas beaucoup de vues ou ne sont pas appréciées ou des choses comme ça moi bizarrement vous me l'avez demandé et c'est une sorte de vidéo que vous regardez énormément donc voilà et enfin pour terminer avec le make-up je me suis juste racheté un pack-up de ma base pour les cils de chez Essence puisque je l'adore et que la mienne est quasi vide et en plus maintenant elle est grise mais bon je vais continuer à la finir et je me suis repris un pack-up de mon eyeliner le liquid ink que j'aime beaucoup beaucoup et ensuite j'ai passé une commande donc j'ai reçu ça dans un petit carton alors j'ai passé une commande parce que c'est des produits qu'on ne trouve pas en boutique du moins pas dans les miennes principalement pour le fond de teint Revolution voilà d'ailleurs j'en ai pris 3 donc j'ai pris 3 fonds de teint Revolution le Conceal & Define que j'ai pris en teinte F6 puisque c'est ma teinte et l'autre c'est le du F3 donc celle que j'ai aujourd'hui c'est du F3 donc elle est un peu claire après ça va pour l'instant pour l'hiver mais en été je ne peux absolument pas la mettre après en été je ne m'inquiète pas on est d'accord mais bon donc là j'en ai pris 3 en F6 donc celui-là on va le tester dans la vidéo où je testerai voir si c'est enfin ma bonne teinte normalement oui puisque le F6 en hydrate il est bien et on comparera les teintes entre elles pour voir s'il y a une grosse différence ou pas ça c'était en promo donc je vous montrerai après c'est de révolution encore mais je vous montrerai après alors je me suis prié chose qu'on ne trouve pas chez nous non plus c'est la poudre libre de chez Essence donc j'aime beaucoup la poudre All About Matte en waterproof compressé donc là je voulais la libre et bon après c'est un petit contenant elle fait 11 grammes mais c'est très bien la catrice elle fait 11 grammes aussi donc voilà j'ai envie de dire c'est pareil donc celle-ci j'ai vraiment hâte de la tester et voilà j'ai déjà enlevé l'opercule elle est vraiment très 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 fine très 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 fine donc on verra ça franchement j'ai vraiment 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 hâte de tester toutes mes petites nouveautés j'ai acheté un poudre un poudre un 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 fard à paupières beige mat tout simplement de chez Catrice de la marque Catrice donc ils font 2 grammes c'est la teinte mat mat fastique beige ou mat plastique beige quelque chose comme ça c'est le numéro 020 tout simplement pour poudrer mon arcade sourcilière quand je me maquille parce que mon fard de la nuit commence à vraiment avoir mal la tronche par contre c'est assez dur donc voilà c'est un fard beige tout ce qu'il y a de plus classique mais c'est juste pour poudrer mon arcade sourcilière comme ça je peux le ranger avec mes autres produits de teint et tout ça et au lieu de prendre à chaque fois ma palette je vais prendre celui-ci donc on testera ça aussi en vidéo ainsi que les choses que je vais vous montrer donc là j'ai racheté deux bases deux anti-cerne un Quanticine & Define aussi en teinte C1 je l'aime bien je préfère la essence mais là elles étaient à 50% donc du coup j'en ai pris deux pour augmenter mon palier parce qu'il fallait 50€ pour les frais de livraison offerts donc voilà j'en ai pris deux après c'est déjà pas bien cher donc je me suis dit 150% tu l'aimes bien ouais vas-y l'utilise j'adore l'embout par contre comparé au essence si je pouvais avoir l'embout là dans le essence je serais aux anges mais voilà donc l'autre est en bas parce que je l'ai utilisé aujourd'hui vu que j'allais terminer mon essence justement et enfin j'ai pris deux bases cut crease canvas en teinte en teinte en teinte en teinte en teinte en teinte voilà donc là j'en ai ouvert une vous la recevez dans le petit carton comme ça j'en ai ouvert une pour regarder la teinte et pour moi c'est à peu près la même chose que la P. Louise donc c'est avec le petit pinceau la blanche je l'utilise tout le temps pour faire mon cut crease vous commencez à avoir l'habitude mais là je voulais tester pour remplacer ma base à paupières habituelle normalement j'utilise celle de chez Essence que j'aime énormément et là pareil elle est à 50% donc pour le prix de deux enfin pour le prix de une j'en ai eu deux donc voilà on testera tout ça en vidéo et j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc en sachant que la mercurie retrograde ne sera pas incluse dans cette vidéo puisque je la testerai enfin je ferai un swatch chez le make-up avec mais que je pense pré-filmer assez rapidement pour pouvoir en profiter un maximum parce que c'est quand même des palettes pas données donc autant les utiliser et donc voilà après il y a d'autres choses encore du calendrier de l'avant notamment des rouges à lèvres que j'ai pas testé de chez NYX mais on a le noir à tester et comme j'ai vraiment pris goût au rouge à lèvres noir j'ai hâte de le tester aussi donc voilà j'ai terminé avec mon petit haul seul normalement si tout va bien on va samedi chez Primark puisque enfin samedi prochain puisque du coup je savais pas trop quoi offrir à mon fils pour ses 13 ans et je sais qu'il aime beaucoup ce magasin parce qu'il trouve toujours des belles choses à s'acheter donc je lui ai dit on ira chez Primark et tu t'achèteras ce que tu voudras on va lui fixer un budget et puis on verra je pense une centaine d'euros et je pense que moi je vais pas résister bah déjà de toute façon il faudra que je me reprenne le spray hydratant le contour des yeux enfin il y a plein de produits que j'aime beaucoup chez eux que je reprends à chaque fois que j'y vais pour avoir un stock suffisant jusqu'à la prochaine fois et on verra c'est des petites nouveautés après palette et tout ça je vais éviter parce que voilà là j'ai largement craqué mon slip ces derniers temps il y a la Mercurie de l'étrograde les 9 du petite palette Beauty Glaze il y a la You Can Be que vous avez vu en action dans cette vidéo plus j'ai encore la Ice à vous faire et l'avocado de chez Révolution à vous faire et soit chez Makeup aussi donc là je pense qu'on va rester un peu plus soft maintenant dans les palettes j'ai un peu craqué mon slip ces derniers temps mais je pense qu'émotionnellement j'en avais un petit peu besoin et ça m'a fait une buie donc voilà et on testera aussi cette magnificence de paillettes c'est aussi oh c'est trop belle elles sont trop belles et franchement je suis tombée amoureuse les autres c'est les bronzes ce que j'ai j'en suis tombée très dingue on ne les sent pas sur la paupière on les applique on ne les sent même pas parce que je pensais même à ne pas avoir prélevé de paillettes tellement elles sont fines oh là là j'ai hâte dites moi en commentaire vous où vous avez été faire vos soldes jusqu'à maintenant et quel est le produit que vous avez été le plus content de trouver en promo et tout ça et voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que voilà mettez un petit pouce bleu ça me fait plaisir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos on se retrouve demain pour un make-up enfin ce make-up notamment avec les beauty glaze il en restera trois après et puis je verrai un peu quelle vidéo je tourne et quelle vidéo je vous poste dans quelle heure tout ça tout ça et donc du coup de toute façon on se retrouve demain et en attendant je vous dis bisous bisous et puis on se retrouve